C'est au moins aussi incroyable que de changer le plomb en or. L'homme est désormais capable de fabriquer du pétrole. Des chercheurs français et espagnols ont trouvé la formule miracle. En recyclant nos rejets de CO2, c'est une révolution énergétique et écologique qui est déjà en marche en Espagne, où se sont rendus Christine Chapelle et Jean-François Drouillet. Regardez leur reportage. Dans cette forêt de tubes est en train de naître le carburant de demain. On y reproduit en 48 heures ce que la nature a mis des dizaines de millions d'années à faire, fabriquer du pétrole. Ce sont des cultures de micro-algues extrêmement concentrées. Dans un millilitre, pratiquement une goutte d'eau, on arrive à avoir 500 millions d'algues. Ce sont des algues de 2 à 4 microns. Pour nourrir ces végétaux, il faut de la lumière, bien sûr, c'est la photosynthèse, et du gaz carbonique, du CO2. Et c'est là qu'est le génie de l'histoire. Ce CO2, on le récupère directement, via un pipeline, de la cimenterie voisine. Gavés de gaz carbonique, les algues se multiplient. Ce super concentré végétal sera ensuite filtré pour en retirer l'eau et les oméga-3. Puis la pâte obtenue sera transformée par craquage à haute température et haute pression en pétrole artificiel. L'objectif à terme de cette usine, sur une superficie de 40 hectares, nous absorberons 450 000 tonnes de CO2 par an, nous obtiendrons 230 000 barils de pétrole et à peu près 3 000 tonnes d'oméga, d'oméga-3 principalement. L'ingénieur à l'origine du projet, c'est lui, Bernard Stroyazzo-Mougin. Sensibilisé il y a 5 ans aux effets des gaz à effet de serre, il se souvient alors que la recette du pétrole fossile, c'est l'interaction de gaz carbonique et de végétaux. Il contacte un chercheur de l'université d'Alicante, spécialisé dans les micro-algues. Je lui ai montré mon schéma et je lui ai dit, voilà comment, voilà mon idée. Et lui, immédiatement, sa réaction était, mince, comment on n'y a pas pensé avant ? Et ce pétrole artificiel, ce pétrole bleu, c'est la marque déposée, fonctionne comme un hydrocarbure classique. Démonstration. Quand on a démarré il y a 5 ans, personne n'y croyait. Et actuellement, tous les grands, jusqu'à Exxon, le numéro 1 du pétrole dans le monde, veulent investir dans la culture des algues. On peut désormais rêver d'un avenir où chaque usine dégageant du CO2 sera couplée à ses cultures d'algues. Plus de rejets polluants dans l'atmosphère, plus de pénuries énergétiques. Les terriens y gagneront sur les deux tableaux. Voilà un reportage sur une technologie vraiment extraordinaire que vous pouvez retrouver sur notre site.